12 000 km sur la route d'Afrique Quelque part c'est quand même un voyage d'une vie et puis un rêve d'enfant Nous avons eu le bonheur et le plaisir de parcourir le Bénin, le Burkina Faso et le Togo Nous avons parcouru ces trois pays d'Afrique de l'Ouest En moto, en taxi, en taxi brousse Nous avons fait du stop, nous avons fait de la marche, nous avons fait de la barque ou du bateau comme à Ganvier Mais surtout ce voyage de 12 000 km dans cette Afrique de l'Ouest qui mérite d'être connue a été ponctué de belles rencontres Ganvier est une cité lacustre au Bénin Et dans cette cité lacustre, nous avons rencontré Christopher Christopher est hôtelier à Ganvier Et au fil de la découverte de cette cité, il nous a parlé du microcrédit Et pour nous, ceci a été une surprise Le microcrédit comme nous le ressentons chez nous n'est peut-être pas celui qui est ressenti dans les pays du Sud Alors le microcrédit, est-ce une vraie ou une fausse idée ? Le principe derrière la microfinance est bon Mais au lieu de faire sortir les gens de la pauvreté, ça les enfonce davantage dans la pauvreté Vous allez dans les banques institutionnelles, le taux d'intérêt varie entre 5 et 7 % Mais au niveau de la microfinance, on va payer jusqu'à 14, 17 % Pour les gens, ce qu'on veut faire sortir de la pauvreté, ça ne les arrive pas à sortir de la pauvreté Ça les enfonce davantage De façon qu'ils n'arrivent pas du tout à rembourser Parce que le taux d'intérêt est très élevé Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est de ramener L'État est en train de faire des efforts Pour ramener le taux d'intérêt à 2, 4 %, ce qui serait l'idéal Mais c'est l'État qui fait cet effort-là Mais la microcrédit traditionnelle, la logique est de faire de l'argent sur le dos des pauvres 500 élèves, 10 enseignants, c'est la moyenne des clats des écoles en Afrique Des enseignants motivés à offrir des perspectives d'avenir aux enfants Des enseignants, c'est la moyenne des clats des écoles en Afrique Les cours commencent chez nous après la montée des couleurs Par la leçon de morale Et nous avons 3 jours au moins pour cette leçon de morale Avant toute autre leçon Voilà 500 pour les deux groupes Et combien d'enseignants ? 10 enseignants Et ça fait une moyenne de 50 Chez nous, la moyenne est de 28 Est-ce que ça vous fait rêver ? Nous avons comme activité les activités de veille scientifique et de mathématiques La prélecture, le graphisme Donc dans une journée, on a 7 activités du matin jusqu'au soir Le matin de 8h à 11h et le soir de 15h à 17h Ceci s'est adapté à notre situation C'est-à-dire que pour nous, il faut que l'enfant sache ce que le grand sait faire Mais il faut qu'il apprenne d'être le bas âge Donc c'est pourquoi Quand ils vont grandir Ils vont entretenir la maison En balayant En faisant même la cuisine Ils font la cuisine ici Les petits là Ils apprennent à faire la cuisine Donc c'est adapté C'est une chose qu'on apprend Et les parents seront surpris de voir leurs petits Faire de petits travaux À la maison Parce qu'on n'a pas de moyens pour pouvoir engager Des domestiques pour pouvoir faire tout cela Ce qui fait qu'on leur apprend ça à l'école Mais actuellement, l'État interdit les travaux A commencer par interdire les travaux dans les écoles Bon, nous, personnellement, je ne suis pas d'accord Parce que nous n'avons pas encore atteint ce niveau Parce que nous, on n'a pas On ne peut pas L'État ne peut pas supporter les familles Mais ils introduisent ce système De ne pas faire travailler les enfants Bon, c'est un problème pour les parents Actuellement Actuellement, c'est un transfert de comportement Si je peux dire Parce que ça vient de l'occidentale Vous voyez Donc, ce n'est pas adapté à notre situation À notre pays, à notre continent Donc, bon, beaucoup de parents s'opposent Mais certains sont d'accord Mais ceux qui sont d'accord Nous, on a vu que ceux-là, ils ne travaillent pas Ils se promènent, ils ne font rien Donc, ils sont d'accord que l'enfant ne travaille pas Donc, or, l'État ne veut pas indemniser tout le monde Sauf que nous, fonctionnels que nous sommes Nous ne sommes même pas satisfaits de notre salaire Pour dire qu'on peut aider suffisamment les enfants Donc, c'est un problème Suite à notre séjour à Adeta Et les rencontres que nous avons organisées avec les mamans Le responsable de l'association Fagat qui nous avait reçus Donc, nous rencontrions au départ toutes les mamans du village Et je leur ai proposé de faire des réunions Deux fois par semaine Des réunions type de chez nous Où on se rencontre Où on discute autour d'une tasse de café De biscuits Et les mamans ont beaucoup apprécié Et toutes les semaines, elles venaient À ce rendez-vous matinal Car pour elles, c'était un repos Donc, les échanges se sont faits J'ai beaucoup appris d'elles Et moi, je leur ai dit Comment se déroulait la vie d'une femme en France Le travail Les bébés qu'on emmenait à la crèche Et toutes ces mamans étaient horrifiées Quoi ? Vous laissez vos enfants comme ça toute la journée ? Et bien oui, on n'a pas le choix On est obligés de travailler Et les mamans, elles disent Mais vous ne les mettez pas derrière le dos comme nous Et les emmener à votre lieu de travail Non, on ne peut pas en France Ce n'est pas possible Donc, les mamans ont appris des choses Mais moi, j'ai beaucoup appris Et ce qui m'a le plus émerveillée C'est que ces mamans Entre elles se connaissaient Mais n'avaient pas le temps de discuter Elles savaient qu'une telle avait un enfant Mais ignorait le prénom de l'enfant Donc, il y a eu beaucoup d'échanges entre elles Et ça, c'était un pur bonheur De les voir discuter Être détendues Voilà Donc, à la fin de mon séjour Je leur dis Bon, ben voilà On s'est réunis J'aimerais faire quelque chose pour vous Qu'est-ce que vous voulez ? Alors, elles ont toutes dit Nous, on aimerait que vous nous trouviez Des moustiquaires pour nos bébés Pour les protéger du paludisme Et voilà d'où est venue l'idée De créer cette association Dès notre retour en France Et depuis 2007 On trouve des fonds En organisant des concerts En participant à des marchés africains À des expositions diverses Aussi bien à Césaria À Pont-de-Veaux Enfin, dès qu'il y a un endroit Où je puisse faire connaître mon association Je suis toujours présente Le centre ici C'est le centre médico-social de Pogandji C'est un centre médico-social Situé dans la ville de Palimé Au Togo Dans la préfecture du Cloteau Le centre couvre neuf villages environ Avec une population totale D'environ 14 000 habitants Et il y a plusieurs activités Qui y sont menées Dedans, nous faisons la consultation générale Nous faisons les accouchements Nous faisons la consultation prénatale Nous faisons le peser des enfants Nous faisons la vaccination Le centre médico-social de Pogandji Le centre médico-social de Pogandji Est soutenu par une association française En matière de la lutte contre le paludisme Qui sévit sévèrement chez les femmes enceintes Et les nouveau-nés Ou bien les enfants de moins d'un an Dans ce cas L'association nous a toujours soutenus Et continue par nous soutenus En nous fournissant des moustiquaires Dans lesquels les enfants et les femmes enceintes Doivent se coucher pour pouvoir Se prévenir contre la piqure des moustiques Et ainsi en évitant le paludisme Cela permet de fidéliser les femmes Qui ne cessent d'amener leurs enfants au centre D'abord pour pouvoir bénéficier des moustiquaires Et puis après, nous profitons pour suivre ces enfants-là Dans les autres affections Comme les infections respiratoires Les maladies diarrhéiques Et qui tuent ces enfants aussi Dans nos pays Et en voie de développement Pour un musicien Une visite en Afrique c'est le bonheur Il n'est pas un village Il n'est pas une soirée Il n'est pas un moment Que la musique ne soit pas toujours présente C'est du balafon C'est du goni C'est de l'achora Tous des instruments Qui chez nous On ne connait que en images Mais qu'on ne connaît pas les sonorités C'est un moment Il n'est pas un moment C'est un moment C'est un moment Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501